2024 de la journée internationale de droit de la femme sous les thèmes « Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme ». À cette occasion, dans son message, la secrétaire générale de l'ONU a fait savoir que le milliard de femmes et de filles font encore face à l'injustice et la discrimination au monde. Plus de détails dans ce reportage. Dans son message à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme ce 8 mars 2024, le secrétaire générale de l'ONU a fait savoir que le milliard de femmes et de filles font encore face à l'injustice et la discrimination au monde, tandis que l'épidémie persistante de violences à l'égard de femmes reste une honte pour l'humanité. Antonio Guterres a tout de même salué les progrès que les femmes et les filles au monde entier ont pu réaliser dans la lutte pour l'égalité. Malgré les obstacles, a reconnu le secrétaire général de l'ONU, les femmes et les filles ont réalisé de progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Et en rapport avec le thème qui appelle à investir en faveur de femmes, Antonio Guterres appelle à mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations des femmes qui sont en première ligne de ce combat à TIGDI. Nous devons également investir dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard de femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan de femmes dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique. Pour cela, souligne le secrétaire général de l'ONU, il faut débloquer le financement du développement durable afin que les pays disposent des fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles. Et puis, sachez qu'en plus bref, qu'une messe a été dite ce vendredi 8 mars 2024 en la cathédrale de Centenaire à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de droit de la femme, des acteurs étatiques et non étatiques compris par cette célébration eucharistique. À Bukavu, au Nord-Kivu, les femmes ont célébré la journée du 8 mars 2024 en organisant une marche pacifique et une façon pour elles d'exprimer leur solidarité avec la population du Nord-Kivu et dire non à la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda à travers le terroriste du AM23. Suivez. Dans la rue, un mémoire ou un soutien de femmes déplacées du Nord-Kivu parce que nous sommes en train de célébrer la Journée internationale de droit des femmes et nous avons pensé qu'il était important de prendre cette journée pour hausser le temps pour amplifier la voie par rapport aux problèmes auxquels les femmes, les difficultés et les défis auxquels elles font face. C'est des messages que vous pouvez voir que nous adressons à la communauté internationale, à l'Union européenne et à toutes les organisations ou même les leaders mondiaux qui ont des possibilités, qui ont la capacité d'apporter quelque chose, un soutien pour le maintien et la restauration de la paix dans la voie du Nord-Kivu. Nous marchons et nous méditons et nous prions le bon Dieu pour que ça prenne fait et nous demandons à ceux qui nous agressent, à ceux qui coalisent avec les ennemis, qui puissent désormais nous laisser en paix, trop c'est trop, et trop c'est trop nous vivons aujourd'hui pour faire la guerre, faire les atrocités, surtout à l'égard de la femme, la femme et l'enfant, qui sont violées, violentées, qui sont meurtrées. Nous sommes victimes de viols et de violences basées sur le genre, c'est injuste. Je voulais dire à ces femmes-là, qui sont en train de passer leur nuit à la belle étoile, que nous sommes des cœurs avec elles. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons refusé de festoyer. Nous sommes en train de pleurer avec elles, nous sommes des cœurs avec elles, qu'elles tiennent fort, car le meilleur est à venir. La paix va se rétablir dans notre pays. Restons toujours dans le même chapitre. Les femmes de la province de l'Équateur, dans leur diversité, ont profité de la célébration ce vendredi 8 mars 2024 de la journée de droit de la femme pour exprimer leur total soutien à la candidature de Bobo Boloko au poste de gouverneur de la province de l'Équateur. Ces femmes disent soutenir la candidature de Bobo Boloko pour ses différentes réalisations en faveur du développement de cette province. Maxime Macabou pour le reportage. Il mérite d'être reconduit au poste de gouverneur de la province de l'Équateur, car ses œuvres en faveur du développement de cette province ont laissé les traces indélébiles. Il, c'est Bobo Boloko Bolumbu. Ainsi, les femmes leaders, femmes délues de paix en particulier, et en général les femmes de la province de l'Équateur, unis comme un seul homme, ont profité de la célébration ce 8 mars de la journée de droit de la femme pour exprimer leur soutien indéfectible à la candidature de Bobo Boloko au poste de gouverneur de la province de l'Équateur, car, disent-elles, ses réalisations en parlent d'elles-mêmes et Bobo Boloko reste fidèle à travers ses actions à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous, les femmes de la province de l'Équateur, les femmes leaders et la Ligue de femmes de la Fédération IDPES Équateur 1, toutes motivées, mobilisées et réunies comme une seule femme pour soutenir à 100% la candidature de son Excellence M. Bobo Boloko Bolumbu au poste de gouverneur de province de l'Équateur à l'élection de gouverneur de province que la CENI organise d'ici mois d'avril 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous soutenons à sa personne, s'explique, dans les grandes réalisations faites, dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, celle d'actionner le développement dans une approche multidimensionnelle, en vue de garantir l'équilibre du bienfait, du bien-être social, l'égalité, la sécurité, la paix et le vivre ensemble de peuples congolais. Pour ce faire, nous avons un devoir d'énumérer quelques actions de marque et de grande envergure réalisées par son Excellence M. le gouverneur de province, M. Boloko Bolumbu Bobo, durant ses mandats au poste de gouverneur de la province de l'Équateur, en voici quelques-unes. Il a milité pour la réélection du chef de l'État pour son deuxième mandat dans la province de l'Équateur. Il a fait alphater et goudronner l'avenue Libération, précisément les tronçons Coïdraux, jusqu'à l'aéroport national de Mbandaka, les avenues Yasayama, Itéla, Bonsomi, y compris le route d'intérêt public, à l'occurrence l'axe Mbandaka-Bikoro, l'Olifa, Wangata, Jombo, pour ne citer que cela. Il a installé les lampadaires presque dans toutes les grandes sphères et avenues que comptent la ville de Mbandaka, ainsi qu'au niveau des différents territoires. À telle enseigne, il a actuellement une diminution remarquable des cas de viols, des vols, des vols mains armés, des actes de vandalisme et autres maux. Bobo Boloko Bolumbu, appelé affectueusement Papa Vidéo, a donc la bénédiction de toute la population de l'Équateur qui compte lui renouveler leur confiance pour un second mandat au poste de gouverneur de la province de l'Équateur. Toujours en marge de la célébration de la Journée internationale de droits de la femme, la Fédération nationale de jeunes protestants, à travers la Coordination nationale de jeunes filles et femmes protestantes, a organisé une conférence à l'intention de filles élèves des écoles conventionniques protestantes de Kinshasa. Demain de l'événement, Gisèle Etoco. C'est sous le thème appropriation du processus de paix par les femmes et filles protestantes pour un Congo uni et émergent que la Fédération nationale de jeunes protestants, à travers la Coordination nationale de jeunes filles et femmes protestantes, a organisé cette conférence à l'intention des élèves filles des écoles conventionniques protestantes de Kinshasa, en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Prenons la parole, la responsable de la Coordination des écoles conventionniques protestantes a encouragé les filles à aller à l'école. Aïe Dalida, coordonnatrice de la Coordination des jeunes filles et femmes protestantes, s'est exprimée en ces termes. Je vais leur donner un message de réconfort, un soutien total quant à la situation qu'elles sont en train de traverser. Nous disons qu'elles ne méritent pas ça, elles ne méritent pas de vivre sous les coups de balle, elles ne méritent pas fuir leurs champs, fuir leurs habitations, elles méritent beaucoup mieux. Et nous sommes en train de lutter, en train de prier pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays, en fait que ces femmes qui vivent tout le jour des violences, sous toutes les formes, vivent aussi comme toutes les autres femmes. Le président de la Fédération nationale des jeunes protestants, Maître Willy Massaka, revient sur le sens de la journée. Je ne peux pas présenter cette journée, comme nous l'avons dit, c'est une journée elle-même qui s'annonce et qui se célèbre, le mois de la femme. Et vous savez que la femme n'est pas seulement une créature douce, dans leur développement, et aussi interpeller, faire le plaidoyer auprès des hommes, à tous les niveaux, pour accompagner ces jeunes filles et ces jeunes femmes. Notez que cette activité a été organisée avec l'appui de la Fondation Kadima. Avant de clore ces chapitres, sachez également, le groupe scolaire qui essaie d'eux a organisé plusieurs activités, notamment une journée de réflexion et d'échange professionnel de femmes et de jeunes filles. Elles ont également signifié leur attachement aux femmes marginalisées par la situation d'insécurité, plutôt, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Célébrer sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire au niveau national, la Journée mondiale des droits de la femme a été commémorée au groupe scolaire QCD de la commune d'Incelée. Sous un thème scolaire, on ne n'est pas femme, mais on le devient. Une occasion pour les jeunes filles de cet établissement scolaire de faire valoir leurs différentes potentialités à travers des réflexions d'échange professionnel, du théâtre, ainsi que de la poésie. Ben, ta femme, ta fille, tes enfants, je m'inquiète du coup. Malgré que je suis à Kinshasa, mais nous sommes sphane à Kinshasa. Je suis avec mon maman, ainsi que tout le monde. Il n'y a pas de dames qui sont sphane, c'est ça. On est des cas. Je veux dire, une femme dans un contexte général, c'est une être humaine née d'un côté de l'homme. Et dans ce sujet, ici, nous allons juste parler, nous allons expliquer comment c'est qu'une femme s'est développée. Alors, une femme devient une fille, devient une femme dans le développement de la bière. Et à l'âge, je pense que nous allons parler à ce sujet. Jédé Omakouati, responsable de cette école, n'a pas manqué, déplacer un mot. Aujourd'hui, comme c'est le WUMAX, la journée dédiée à la fin. Et nous, nous avons aussi pensé à partager cette souissance de nos dames, de nos mamans de l'Est avec nous. Parce qu'étant Congolais, on ne peut pas laisser cela passer comme ça. Voilà pourquoi, nous, le groupe scolaire qui est cédé, nous sommes vraiment de guerre avec nos mamans de l'Est. Et nous souhaitons qu'un jour, que cette guerre puisse arrêter. Les enseignantes et les élèves du groupe scolaire qui est cédé ont, à travers cette célébration, exprimé les rattachements à la population maitrie de l'Est du pays. Parlons autre chose à présent, présentation ce vendredi 8 mars 2024 par les services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo d'un groupe des traîtres. Ils sont accusés de haute trahison, d'espionnage, de collision avec l'ennemi. La participation à un groupe insurrectionnel et d'association de malfaiteurs. Suivez. Ces quatre personnes constituent un échantillon arrêté au mois de février dernier dans la ville de Gaumont-Nord-Kivu. Parmi eux, deux anciens députés provinciaux et membres du Parti politique Ensemble pour la République. Ils ont avoué le rapprochement avec les terroristes du 1923 et le Rwanda. Ils seront traduits devant la justice militaire. Tibou Yassabine Hop, que j'ai nommé homme-orchestre, il est député provincial, élu de la circonscription électorale du territoire de Rouchuru au Nord-Kivu en 2018. Pour les comptes du Parti politique Ensemble pour la République. Tibou Yassabini Hop a été appréhendé le 15 février 2024 à Goma grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. A la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Barati, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur et celui qui est chargé du véting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers les mouvements terroristes M23. Et puis cette nouvelle, le gouvernement congolais dément la signature récente d'un accord de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie. En effet, confirmons l'approbation le 5 mars 2024 du principe d'un accord de coopération. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, précise qu'il s'agit plutôt d'une démarche initiée entre les deux parties en 1999. Le ministre de la Communication et Média a précisé que c'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ces contextes. Ce qui ouvre la voie à ces discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord, avant d'ajouter qu'actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ces projets. En justice, sachez que le ministère public a récu 20 ans de servitude pénale principale contre le journaliste correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa, Stani Boujakira, pour la sommation de toutes les infractions avec paiement d'un million de francs congolais à titre d'amende. Les réquisitoires du ministère public ont été prononcés ce vendredi 8 mars 2024 à la prison centrale de Makala. Dès son côté, la défense du journaliste qui attend le verdict du tribunal a plaidé pour son acquittement pur et simple, soutenant que le dossier est vide de preuves matérielles. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Amos Mbokoso-Dem, formellement avoir détourné près de 300 000 $ américains de fonds destinés au fonctionnement de cet organe délibérant de la capitale congolaise. Devant la presse, à l'issue de la plénière, jeudi 7 mars 2024, Amos Mbokoso place ses allégations relayées, et ça, il a dans le lot d'une pièce de théâtre inintéressante. Maxime Acabou, pour plus de détails. Je vais donner une information, l'APK a des problèmes ici, on n'a même pas encore payé les frais d'installation de députés, et il y a un problème même de l'assainissement de l'environnement ici. Alors, parler de 300 000 $, je ne sais pas, pour moi c'est du bluff, ça n'engage que leurs auteurs. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai pas encore reçu 300 000 $, je ne sais pas d'où ça vient cette information. Mais c'est justement, c'est le problème des moyens, c'est justement parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors, quand il n'y a pas de moyens, vous parlez de 300 000 $, c'est paradoxal. Donc, ça n'engage que leurs auteurs. Moi, je suis ici, et puis de toute façon, moi je considère que c'est un peu un théâtre qu'on est entre les gens. Moi, je ne fais jamais un théâtre, moi je suis très serein, donc je suis là. Le président, c'est l'APK, je ne peux pas posséder ce genre d'acte, non. Je dois me conserver, je dois, moi je tiens beaucoup à ma réputation, ce n'est pas la première fois que je suis en train de le gérer. Donc, par rapport à mes projets, par rapport à mon avenir, je dois faire un effort pour être très correct vis-à-vis des députés, vis-à-vis de l'Assemblée provinciale et vis-à-vis du PPP quinoa, parce que je suis un député élu de l'Église à ça. Je ne connais même pas combien tout est l'APK, jusque-là je ne parle même pas de l'enveloppe. Je n'ai même pas encore consulté le budget de l'APK. Je n'ai pas consulté le budget de l'APK, donc je ne parle pas de l'argent. Je suis en train de préparer pour aller voir le gouverneur, pour parler justement de ce problème d'argent. Donc, votre présence tombe très bien. Madame, il y a un problème que j'ai constaté ici, surtout avec la presse. Moi, je pense que la presse, vous avez, vous devez donner l'information sûre. Pour publier une information, vous devez donner une information véridique. Quand vous n'êtes pas sûr de votre information, aujourd'hui on parle de 300 000 dollars, moi je n'ai jamais eu l'argent. Depuis que je suis ici, les députés, il y a un député qui a un problème, mais c'est qu'il y a un cas de maladie. Ils demandent 7 000 dollars. Alors, si les députés cherchent 7 000 dollars qu'on n'a pas, comment on va parler de 300 000 dollars ? Donc, ce sont des rumeurs qui n'engagent que leurs auteurs. Moi, je suis serein, je viens de présider la peignard d'aujourd'hui, donc je n'ai pas de peur. Et puis, cette alerte de médecins sans frontières, avant de nous séparer, MSF sonne la sonnette d'alarme sur la situation difficile dans le camp de déplacés. L'intensification de combat, la présence notamment des hommes en uniforme, constitue un danger pour leur travail. Suivez. Les combats proches de Goma, aux abords des camps et des sites informels, la présence des camps des volontaires pour la défense de la patrie, Ouazalendo, la présence, les dernières semaines, de plus en plus remarquées dans les camps, en uniforme, armés, constitue clairement une barrière à l'accès aux soins, constitue une issue pour la sécurité des patients et de l'ensemble des vulnérables que sont les déplacés. Donc, je crois qu'il y a là clairement, urgemment, une action à faire pour réassurer et faire en sorte que la sécurité et la protection des civils soient assurées. Ça veut dire que... Mesdames, Messieurs, c'était là l'essentiel de cette grande...